Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu comprendras que ça sert à rien tout ça ? Vous croyez qu'on sait pas ce que vous faites à longueur de journée ici ? Je vais vous présenter, enfin, vous allez vous présenter, mais franchement, merci, 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 merci. Quand la banlieue s'exprime, franchement, on fait des choses vraiment super et je te viens pour remercier. Merci. Michael, vous vous souvenez dans le film ou pas ? Oui. Voilà. C'est un bandeur plutôt intéressant, plutôt, voilà. Non, mais attention, on peut aussi faire autre chose, j'ai quitté. Alors là, par contre, c'est Tariq, donc c'est Jeff, euh non, c'est Daniel. Daniel, alors ce que vous savez pas sur Daniel, tu peux me dire combien t'as de followers ? Deux cent mille. Ah ouais ? Deux cent mille. Par contre, j'espère que tu vas bien te défendre parce qu'il y a des mamans qui t'attendent dehors. J'ai chaud pour toi. Donc là, tu joues ta vie ce soir. Voilà. Et puis Jeff, franchement, merci. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais d'abord poser des questions sur le film. Puis ensuite, on va discuter sur le film et puis viendra les débats de manière générale autour du film. Et puis de ce que vous vouliez nous battre. D'accord ? Excusez-moi, j'ai oublié la resta. En fait, je voulais tellement lui poser des questions. Mata Gama, s'il vous plaît, une actrice. Marie, les acteurs à rire. Joseph Rombaille. Exactement. Deux flics. Deux flics sur les dents. Exactement. Le Pantin. Grégory Malory. Super. Le théâtre. T'as fait du théâtre ? Oui, Bernard Marie-Cotter. C'est quoi le titre ? Dans la finitue ? Dans la finitue des champs de coteaux. Voilà, merci. Merci de quelqu'un. Fabrice, merci de ta présence. Voilà. Merci. Je vais commencer par vous poser des questions. Excuse-moi, il y a aussi Patrice de l'équipe Cine. Je travaille souvent aussi avec un ami qui s'appelle Sadia Diawara, qui a un centre dans le 19e, et qui a une collaboratrice qui s'appelle Mariam Akaba. Elle m'a dit que ce serait bien de faire un film sur les mères, parce qu'on n'en parle pas assez, on parle souvent de l'éducation, et on leur jette souvent la pierre sur l'éducation des enfants. Donc, j'ai trouvé cette idée-là intéressante. Moi, personnellement, j'ai grandi avec ma mère seule. Donc, j'ai vu un peu les deux rôles qu'elle avait, père et mère. Une petite anecdote, c'est que ma mère, elle avait une mobilette, elle allait travailler en mobilette. On habitait au deuxième étage, et tous les jours, elle met sa mobilette au deuxième étage, et elle a descendé pour aller travailler. Donc, c'était une mère qui joue les deux casquets, je trouvais ça intéressant, et puis j'ai vu comment j'ai pu la faire sourire aussi. Et puis, il y a eu ces histoires de risques dans le 19e, où une amie, Cathy Latif, a organisé la marche des mères. Parce que, voilà, les jeunes entre eux, voilà, ils n'arrêtent pas de se tirer dessus, avec les bagarres, et ils ne se rendent pas compte de ce que ça se fait aux parents. Donc, elle a organisé la marche des mères. Et je me suis dit, ouais, ça c'est un trait intéressant de monter un petit projet, débat justement, pour voir que si nous, on prenait les choses en main. Et je trouvais que la mère, c'était intéressant qu'elle puisse prendre justement le pouvoir, justement, voilà, pour justement prendre l'initiative, pour ne pas attendre. Et cette mère courage, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle puisse justement essayer de trouver la force, même si c'est pas si simple de perdre un enfant. On la voit un peu qu'il délaisse un peu sa fille sans s'en rendre compte, mais elle est un peu en le temps d'oeil, et puis ça prend du temps. Et on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas à faire des choses d'excellementement. Je sais que t'as réalisé 10 courts-métrages en tout, c'est pas ça ? Non, autant. Non, j'en fais 5. 5 ? On a fait un 6ème, là, qui est carré en post-prod, qui s'appelle La Balance. D'accord. Il y a aussi un thème, ou un débat, ou qui parle déjà des régions sociaux, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils balancent sur les réseaux, et ce que ça peut endurer sur les victimes, je crois. On essaie beaucoup sur l'effet d'actualité ? On essaie aussi, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer avec des images, parce que bon, aujourd'hui, l'image, je trouve qu'elle est beaucoup utilisée. Les jeunes, ou même les moins jeunes, regardent beaucoup les vidéos sur leur téléphone. Et on trouve intéressant de parler, moi j'aime bien parler aussi par l'image, et après débattre, et voir ce qu'on peut... Le débat, c'est important, parce que ça permet de voir plusieurs opinions, et de trouver des solutions. Parce que les solutions, on ne les a pas vraiment. Mais voilà, on essaie de faire, par rapport aussi à notre véhicule, parce que maintenant, on est les anciens. La nouvelle génération, c'est un peu autre chose. Moi, petite anecdote, quand j'ai écrit le scénario, quand je leur ai fait lire le scénario, ils m'ont dit, mais ça se dit plus ça ! Des mots que j'ai utilisés, donc voilà, il faut s'adapter, et puis voilà, on a bien fait les choses qui parlent. Beaucoup d'attention au partage, notamment dans la réélation des films. J'ai une question, comment tu as eu les subventions, si tu en as eu ? Voilà, je sais que c'est une question très importante. Et l'importance, justement, d'intégrer, de faire ce partage avec les jeunes, que tu peux souvent... Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je parle maintenant sur pas mal de longs-métrages en tant que directeur de casting, mais l'idée, c'est de faire participer aussi les jeunes au projet. Après, au niveau des subventions, c'est vrai qu'on a des amis à droite à gauche qui nous suivent et qui nous soutiennent. Donc avec ça, on arrive à faire des choses. Mais nos économies, les fonds de tiroir, et surtout, il y a beaucoup de bêlots. Voilà, et au niveau des jeunes, au niveau des jeunes aussi, et au niveau des comédiens, ils ont tous adhéré au projet. Ce qu'il y a, c'est qu'il fallait mettre en lumière, comme le disait Jeff, la femme. Et ouais, ça nous tenait à cœur de mener un bien projet. Et voilà, après, financièrement, bon, ben, faut pas se mentir, tout va se passer par les demandes de subventions, mais bon, c'est compliqué, c'est difficile. Qu'est-ce qui est compliqué ? Ben, au niveau même des demandes de subventions, avec les institutions, c'est... Je voulais juste rebondir. En ce moment, la banlieue est à la mode. Il y a des films, par la mode. Il y a des films qui ont réussi cette année, banlieues d'art, des misérables. Comment vous expliquez ce phénomène et qu'est-ce que ça a apporté ? Grand frère aussi ? Grand frère. Moi, je dirais que, étant dans le cinéma, je pense qu'il y a une nouvelle ère qui arrive, un nouveau public. Et je pense que les producteurs commencent à voir que ça... Parce que bon, les producteurs, ils parlent beaucoup d'argent, mais ils ne prennent pas une bonne partie. Mais voilà, ça parle d'entrée, et puis que ça passe des entrées, donc ils sont intéressés. Mais en même temps, ça parle de la nouvelle génération, parce qu'on voit que le cinéma français actuel commence à s'essouffler. Et qu'il y a une nouvelle ère qui arrive, quand l'Ajili arrive avec un film qui est misérable, il y a toute une génération qui vient. Et quand Carrie James qui vient avec un film qui est comme le banlieusard, il y a toute une génération aussi qui vient, mais ils se reconnaissent aussi. C'est un peu... Moi, dans ma génération, c'est vrai que j'ai grandi beaucoup avec des films un peu américains, parce que je ne me reconnaissais pas dans le cinéma français. On ne mettait pas beaucoup la banlieue en avant, et c'est vrai que nous, ayant grandi dans les quartiers populaires, on ne s'identifie pas trop, en fait. Et c'est vrai que quand on voit ce genre de film, on arrive à s'identifier, et ça nous fait cogiter, ça nous parle. Comme je dis toujours, parler à des jeunes aujourd'hui, c'est compliqué. Faire la morale, c'est compliqué. Surtout quand ils sont en effet de coupe. Mais regarder des images, et s'il est sur dix jeunes, quand il y en a un qui rentre chez lui et qui réfléchit, c'est une victoire. Donc pour l'instant, on essaye de passer par là. Et puis voilà, je pense que la nouvelle génération, il y a une nouvelle ère dans le cinéma qui a lui, et puis il y a plein de talent aussi dans les quartiers populaires. Comment j'ai eu le script ? Je joue Métis, jeune de 17 ans, qui est avec Tariq. Et comment j'ai été intégré dans le projet, c'est via Daniel, qui était dans le projet à la base. Et franchement, j'ai vraiment apprécié, parce que le thème du film, il est très parlant, et c'est une première expérience. Oui, c'est obligatoirement les deux, parce qu'on est obligé de donner quelque chose de soi quand on joue. En même temps, on joue, en même temps, voilà, c'est pas nous. C'est vrai que je règle mes problèmes différemment dans la vie. On peut parler ensemble, on peut être même des amis. Attention, je ne me frappe pas les gens comme ça. Mais donc, je joue et en même temps, je vis ce que je fais. Donc c'est un peu des deux, ce métier d'acteur. Il est mêlé de ça, on se sert de nos expériences personnelles pour que ce qu'on vit, ce qu'on a à vivre, ou ce que le réalisateur nous donne à vivre, soit réel. Donc évidemment, je me suis servi de choses qui, dans mon existence, énervent, pour être énervée. Mais en même temps, je n'avais pas besoin non plus d'aller chercher très très loin, parce que c'était plutôt... C'est un scénario... Ah, quand j'ai dit la chaise tout à l'heure... J'ai dit tout à l'heure, il vaut une chaise. Mais c'est-à-dire que quand j'ai lu le scénario, comme les autres comédiens, j'ai été tout de suite saisie par ce que Jeff voulait donner comme message. Et je me suis dit, c'est une chance de me retrouver à jouer ça, parce que c'est en même temps montrer le courage des mamans, le courage des femmes, en même temps montrer le fait qu'à un moment donné, on peut craquer. Je ne fais pas du tout l'apologie de la violence, pas du tout. On pourrait presque des fois croire ça, mais j'ai quand même aimé ça, ce côté réponse assez dynamique, assez virile. J'ai bien aimé, j'avoue. Bonsoir. Si, je suis un méchant. En vrai, de vrai, pas du tout. C'est juste que... Il voulait que je joue quelqu'un qui n'était pas du tout moi. Il voulait me chercher par rapport à ça, justement. Il voulait que je joue quelqu'un qui était l'opposé de ma personne, même si je n'en ai pas l'air. Et il fallait le mettre dans la peau d'un mec qui s'appelle Tariq, de la rue qui vend, qui frappe des femmes, qui fait des choses méchantes. Et c'était... Je ne suis pas comme ça. C'est ce que j'allais. C'est ce que j'allais. Non ! On va pas poser des questions pour le film, si des gens ont des questions. La première question, je sais que c'est la plus pure. C'est bon ? C'est bon ? Elle a préparé les questions. Ou elle a préparé les questions ? Elle a préparé. Non, on a pris les questions. Bonsoir. Alors déjà, je voulais vous remercier d'être venu nous rencontrer et débattre avec nous sur ce sujet, qui malheureusement a touché notre ville il n'y a pas si longtemps que ça, malheureusement. Alors, les questions que je voulais poser, il les a posées plus ou moins déjà le monsieur qui a le micro là-bas. Donc il nous a un peu... Voilà, c'est ça. Non, mais en revenant un peu sur les... On va dire... Ma première question, elle va être au niveau des acteurs et sur leurs émotions et sur comment ils ont ressenti leur personnage. Et en fait, comment ils ont été chercher justement toute cette... Enfin, on va parler de l'actrice. Comment elle a cherché toute cette rage, toute cette... Comment dire ? Toute cette puissance pour pouvoir jouer ce rôle. parce que moi, j'ai été très émue, on va dire, émotionnée, je ne sais pas, excusez-moi. J'ai été très émue de voir ça parce que, encore une fois, on a vécu cette situation il n'y a pas longtemps à Gentilly. Et je me suis mise à sa place. Vraiment. Et en fait, je voulais savoir si elle s'était mise vraiment à la place d'une maman qui vivait ça, H24, au quotidien. C'est ça, en fait. Les émotions, comment... Je ne sais pas, comment vous avez ressenti votre personnage ? Même question pour Mike, c'est ça ? Daniel, pardon, excusez-moi. Même question pour Daniel. J'ai plein d'autres questions à l'heure après, ne vous inquiétez pas. Alors, je ne suis pas du tout inquiète. Je ne suis pas du tout inquiète pour essayer de faire simple et très compréhensif. Vous disiez que vous vous êtes mis... Non, tout va bien. Vous disiez que vous vous étiez mis à la place du personnage. Et moi, pour jouer, Adèle, je me mets à la place de vous, de toutes les autres personnes. J'absorbe ce qui se passe dans la vraie vie. Et du coup, je peux aller chercher des émotions qui, en réalité, sont véritables. Et je me suis imaginée dans quel état je pourrais être. D'ailleurs, je n'ai même pas pensé à ça, mais je suis obligée d'y penser pour travailler. Mais dans quel état je pourrais être si mon enfant, s'il lui arrivait ça ? Donc, on ne va pas chercher non plus à des kilomètres. Après, tout dépend s'il faut jouer... Après, c'est le côté de Daniel, parce qu'il a joué quelqu'un qui n'est pas cool. Mais quelqu'un qui a souffert, on va chercher de ses propres souffrances ou de ses propres possibilités de souffrance. Et en ce qui concerne les enfants, ça va très vite, si on commence à imaginer des malheurs à nos enfants, d'être vraiment dévastés. Donc, cette façon d'être dévastés, après, on se dit qu'il faut en faire de l'énergie pour donner une vitalité, une vigueur au personnage. Et c'est cet exercice de lâcher prise. On déflagre et puis on tape le fond. Et là, c'est quelque chose qui nous fait remonter. Donc, on se sert de... On est complètement... Enfin, ça rend dingue d'être acteur. Ça rend un peu coucou, parce que, voilà, on passe notre temps à utiliser notre matière première pour après qu'elle soit là. Des fois, nos rôles ne nous lâchent plus. On n'arrive plus à en sortir. On revient, on machin. On est un peu fous. C'est pas ce que je voulais dire au départ. J'aime pas du tout cette question. Tiens, vas-y. Je me rappelle de ce que j'ai déjà vécu. Après, je le joue. Et voilà. Ok, tout. Avec qui pensez-vous ? Merci. Hein ? Ne vous remercie pas. Bonsoir. J'aurais une question à vous poser, mais à la fin de mon intervention, je voudrais d'abord vous remercier et vous féliciter pour ce court-métrage. Madame et messieurs les acteurs et monsieur le réalisateur, je voudrais remercier Aitem et Karima de nous avoir repassé ce film que j'ai découvert et que vraiment, je trouve en osmose avec tout ce qu'on vit à gentil, tout ce qu'on vit à gentil et tout ce que vous avez dit, on le vit à gentil. Je vais vous dire que ce soit la banlieue populaire, il y a plein de talents. Oui, il y a plein de talents. Il n'y a pas seulement de la violence. Il y a plein de talents. Les mères qui élèvent seules leurs enfants, vous savez, Gentil, c'est une commune dans le département qui a le plus fort pourcentage de mères seules avec leurs enfants. Voilà. Et ça nous fait découvrir depuis longtemps le courage de ces mères, le courage de ces mères, mais aussi les talents de leurs enfants dans cette société qui est un peu dure quand même. Donc, moi, je vais vous dire que je suis vraiment très émue quand je regarde un film comme ça parce que j'ai l'impression de regarder des moments qui se passent dans cette ville et qui reconnaissent vraiment le courage des femmes, le talent de notre banlieue. Et vraiment, je vous remercie. Et la question que je voudrais vous poser, voilà, vous avez dit des choses très justes sur la fonction de l'image aujourd'hui. On ouvre à Gentil une maison de l'image qu'on veut vraiment destiner aux jeunes. J'aimerais que vous veniez à l'ouverture de cette maison de l'image, y compris parler de vos talents qui vont faire avancer aussi notre ville. Et je vous remercie. Merci pour l'invitation. C'était cool. C'était super émouvant. J'avoue, j'ai pleuré. Donc, merci à l'actrice principale qui est merveilleuse. Et puis, à tous les autres, bien sûr, je ne vais pas vous oublier, même ceux qui sont derrière la caméra, mais ma question, c'est quel est votre objectif par rapport à ce que vous nous présentez ce soir ? Pourquoi vous nous avez présenté ça ? Quel est l'objectif, la finalité, en fait ? La finalité, c'est... Moi, j'essaie toujours de voir un peu de l'avant. Et l'idée, c'est de mettre des images un peu chaudes parce que là, on a quand même une bagarre entre une mère et un jeune qui, aujourd'hui, n'est peut-être pas encore réelles pour nous. Mais je pense que, voilà, peut-être aller dans des images un peu choquantes, on peut peut-être trouver des solutions. Et je pense que si on attend, les choses ne se font pas. Je pense que, voilà, ça peut peut-être donner des idées. C'est peut-être une solution. La violence n'est pas une solution. Mais c'est peut-être une solution qu'on s'occupe un peu aussi de nous-mêmes et même de notre voisin. Parce que j'ai un collègue qui me disait aussi qu'aujourd'hui, même notre voisin, on a du mal à... Elle a ses problèmes, on va la laisser dans ses problèmes. Peut-être plus de solidarité. Je pense qu'on est en train de se diviser aussi. Et c'est peut-être malheureux. Donc, on a un débat. Et l'idée, c'est, voilà, de reconstruire ensemble. Et comme dit mon collègue, le but, c'est de créer ensemble. C'est pour ça que, même quand on fait des tournages, nous, il y a tous les petits du quartier qui viennent et qui regardent comment ça se passe. Ceux qui sont vraiment intéressés, on les fait participer. Le dernier projet qu'on a fait, que je vous ai cité tout à l'heure, la balance, le projet, il est né avec des petits jeunes qui m'ont dit qu'ils voulaient tourner. Et je leur ai dit, ben, on va s'asseoir et on va voir qu'est-ce qu'on peut y faire. Donc, ils m'ont donné des idées et en même temps, ils ont joué acteurs de drame. Donc, ils voient un projet qui aboutisse à la fin et ils voient comment ça se passe. Donc, l'idée, c'est aussi ça. C'est faire du social, profiter un peu en parlant des thèmes sociaux, en parlant, voilà, leur faire des coèmes et leur faire des outils du cinéma. Que ce soit scénariste, que ce soit régisseur, que ce soit perchiste ou chef opérateur ou même réalisateur, ils découvrent la photo. Donc, voilà, on essaie de réunir tout ça et d'en faire quelque chose. Et quand les jeunes voient le résultat, quand ils ont participé justement au projet, ben, ils ont sorti ce fait. Daniel et Mickaël, c'était leur premier, on y trouve beaucoup de vidéos sur Insta. Et quand ils ont vécu l'expérience, ben, ils ont adhéré et là, ils veulent en faire un peu leur métier. Donc, c'est aussi une découverte pour eux et ce qui est, pour nous, c'est une victoire. On arrive à, voilà, à faire émerger et à donner de l'espoir aussi à certains jeunes. Ils en parleraient ou le foot, ou le sport. Ben, voilà, si on peut casser un peu l'image du cinéma et faire découvrir, on le fait. Et est-ce que vous avez besoin de nous ? On a besoin de tout le monde. Nous, on a besoin de tout le monde. Que ce soit personnellement, en tant qu'acteur ou comme vous disiez, perchiste ou scénariste ou peu importe, ou même au niveau financier, est-ce que vous avez besoin qu'on vous apporte quelque chose de plus supplémentaire par rapport à ce que vous avez déjà ? Ah, bien sûr, parce que là, nous, nous, on se bat et je pense que c'est ensemble qu'on va réussir à faire des choses et plus on est, mieux on fera. Parce que là, maintenant, on parle de court-métrage mais on va aboutir aussi au long-métrage. Je pense que c'est dit qui aussi peut... Oui, exactement. Ben, comme je le disais, on a besoin de vous, le soutien, que ce soit financier ou même personnel, ce qu'il y a, c'est que maintenant, pour revenir à ce qu'il disait, le but, c'est de mettre le doigt sur la banlieue. Voilà, comme je le disais, il y a une réalité et que voilà, moi, je suis producteur, certes, mais bon, je suis la nouvelle génération de producteurs, c'est la nouvelle génération de réalisateurs. On est là pour casser des codes. Parce que ce qui se passe au cinéma français, ça ne nous parle plus. C'est un peu comme à l'époque au niveau de la musique. Voilà, ils ont cassé les codes. Nos anciens, on vient de Sarcelle et même au niveau du sport, même au niveau du foot, vous voyez maintenant, voilà, on est là, on casse les codes, mais dans le bon sens du terme. Et on ne va plus compter sur, entre guillemets, les journalistes comme BFM, tout ça, pour nous représenter et pour expliquer ce qui se passe dans nos banlieues. C'est à nous de faire les choses. Et voilà, nous, on a trouvé le terrain du cinéma et on s'exprime par ça. Et avec nos petits moyens, on fait et puis ça donne ça, quoi. Je dois juste rajouter quand on dit casser les codes, c'est aussi humanisé. Parce que nous, on est souvent vendus comme des clichés. Et le but, c'est de montrer que, nous, on vient des quartiers populaires, on est humains. on a essayé d'humaniser même Daniel. J'ai choisi Daniel au casting parce que dans son regard, il y a quelque chose. C'est-à-dire que, même s'il a cet air méchant, on sent qu'il est perdu quand il dit que, voilà, ils n'ont rien à faire de nous. Donc il y a toute une barrière, un mur à casser. Et humaniser les gens, nous, nous humaniser, pour moi, c'est très important. on n'est pas dans des clichés, voilà, on est humains, on est comme tout le monde. Et voilà, on ne l'est pas méchant, on peut le devenir par des circonstances. Voilà. Donc c'est aussi ça aussi. Merci. Je vais vous inviter une personne à vous rejoindre. Une personne qui compte beaucoup c'est notre guest star de la soirée, monsieur Anne-Marie Pounaté. Applaudissements. 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 Ça, il commence. Votre citoyen, Anne-Marie, s'il vous plaît. Applaudissements. Applaudissements. Alors, je voulais juste rajouter qu'on a tourné à Freyne, qu'on a tourné à Freyne, qu'on a tourné à Freyne dans le quartier d'Hammami, dans la ville d'Hammami, mais dans son quartier qui s'appelle Légrou, et qu'Hammami, qu'on connaît depuis 15 ans, on connaît sa position et on est toujours solidaires. Déjà, je tiens à te remercier, pour nous, t'es un grand frère, même si on a le même âge. T'es une personne qui est très investie, c'est une personne du Val-de-Marne, voilà, et je voulais vraiment qu'il soit présent pour qu'il nous donne sa vision un peu du cinéma, de la cité, des jeunes, de la proposition un peu de ce qui se passe actuellement. Ce n'était pas prévu. Bonsoir à tous. Merci pour l'initiative, ce type d'initiative auxquelles je réponds régulièrement. Là, le court-métrage que vous avez pu voir ce soir, effectivement, a été tourné entièrement à Freyne, dans mon quartier d'enfance, avec les groupes, qu'on surnomme aussi groupé pour la référence à la culture hip-hop. ça s'est fait naturellement, puisque, avec Jeff, on a, quand j'ai commencé dans le cinéma, donc en 2013, avec le film La Cité Rose, donc notre ami en commun qui est Sater De Roura, qui est le producteur, celui, j'ai souvent, à cause de qui, je me retrouve un petit peu dans le cinéma. et on va dire qu'on n'a fait qu'appliquer ce qu'on nous a transmis comme valeur. Donc, voilà, les valeurs de partage, de solidarité, d'entrée. Et très tôt, pour reprendre les propos de Jeff, il parle de code. Très tôt, j'ai vite compris que nous étions dans une société qui nous a fermés, voilà, qui nous imposait des frontières. Donc très tôt, j'ai décidé de dépasser ces frontières, de casser ces codes. C'est pour ça que je me retrouve lié d'amitié avec des mecs de Sarcelles, de Sergie, de Marseille, du Canada. Voilà, il n'y a plus de limites, c'est-à-dire que tout est possible. Et on applique les valeurs qu'on nous a inculquées, ça donne ce résultat. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'un lieu, d'un espace, notre quartier, peut-être dans 2-3 ans va être bémoli, on s'est en train de vider. Je me suis dit, bon ben, pourquoi pas venir chez nous ? Donc on a mis en place toute une organisation pour faciliter la tâche administrative et logistique pour que l'équipe puisse s'installer et tourner comme ils peuvent. Et à sa marque, les choses ont été facilitées aussi parce qu'il y a un travail de terrain qui est fait en amont. Et ce que vous avez pu apercevoir, des femmes s'organisent pour se débarrasser justement du feu et du poison de certains quartiers populaires, elles ont tout simplement occupé l'espace. Cet espace qui malheureusement a été abandonné par soit les pouvoirs publics ou par les autorités. Donc, ces territoires abandonnés laissent en quelque sorte une partie des habitants se débrouiller seuls. Donc comme l'a dit Gilles tout à l'heure, on n'attend plus. On n'attend plus, c'est-à-dire qu'on sait que les institutions sont censées faire le travail et ainsi de suite. Mais plutôt qu'être observateurs, on devient acteurs. Donc, ce qui est traduit à travers ce court-métrage, c'est tout simplement des mamans qui en ont ras-le-bol, qui en ont marre d'être victimes et qui décident d'être acteurs et de récupérer leur territoire, leur terrain. Après, dit comme ça avec des mots, ça a l'air d'être facile, mais par exemple le quartier dans lequel ça a été tourné, j'en suis un témoin direct, les dealers de drogue ou la drogue en sont débarrassés tout simplement en mettant des actions au quotidien avec notre association. Mais ça ne s'est pas fait du jour en l'allemand. c'est-à-dire que les espaces qui étaient occupés par ceux qui vendaient leurs drones, on leur a tout simplement fait de l'ombre. On a fait fuir leurs clients sans violence, sans agression. Mais ça s'est fait sur plusieurs vêtements. Maintenant, avec les potes d'enfance, quand on s'y retrouve, on se dit vous allez me casser des déserts, il n'y a plus personne. mais d'un côté on s'en réjouit, de l'autre côté non. Parce qu'on se dit qu'on a vécu dans quelque chose qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une société qui nous incite à l'entre-soi, chacun pour soi, l'individualisme. Et ce fléau, ce nouveau fléau, il va falloir, comme votre question tout à l'heure, tout le monde peut apporter. Tout le monde peut apporter sa petite pièce. Ce projet-là a été auto-financé. Donc des gens ont mis la main à la poche. Et le réalisateur a pu réaliser ce court-métrage. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que c'est vrai qu'on est confronté à des situations qui s'empirent de plus en plus. On le voit avec les dernières manifestations. sur les questions de violences policières et étant très actifs dans les quartiers populaires, le constat malheureux qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que d'un côté, nos jeunes s'entretuent. De l'autre côté, certains policiers qui sont censés nous protéger tuent nos enfants. Et on a amené à avoir plusieurs interrogations. Qui nous protège la police et qui nous protège des mauvais citoyens ? Et pour l'instant, des seuls exemples positifs auxquels on a pu faire face, c'est l'organisation des citoyens eux-mêmes. C'est à partir du moment où les citoyens décident de s'organiser, de se concerter, de mettre en place plus ou moins cette cohésion sociale qui devrait exister. ben, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est juste qu'il faudrait que chacun y mette un petit peu du cire en réalité. Il ne faut pas se dire que bon, on a des élus, c'est à eux de trouver toutes les solutions et nous, on reste là les bras croisés. non, on doit aussi apporter sa pierre à l'édifice. Moi, je n'ai pas attendu après mes élus pour m'engager dans mon association où, j'ai envie de dire, bon, ce n'est pas à reproduire, mais par exemple, ce qui s'est produit sur FREN, les élus, j'ai juste informé par téléphone, on a suivi la procédure, on a fait les mails, mais il y aurait eu un refus, après, j'ai une histoire particulière avec ma ville, il y aurait eu un refus, on aurait quand même tourné. Ils n'auraient pas osé venir s'opposer à cette démarche parce que ça reste quand même une démarche citoyenne et ce film est un projet pédagogique en réalité. Donc ça permet de provoquer des débats, des réflexions et de se concerter et je pense que c'est ça aussi le pouvoir de l'image et je suis content d'entendre de la part de vous êtes la mère, c'est ça ? Voilà l'initiative de créer la maison de l'âge. Pour moi, ça reste une initiative on peut dire innovante sur le plan local et aujourd'hui, l'image a un tel pouvoir auprès de notre jeunesse que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et je pense que c'est très important ils passent la plupart du temps devant un écran aujourd'hui. C'est devenu leur livre de chevet l'image, le pouvoir, l'image, le virtuel et c'est comment nous adultes on va réussir à détourner les mauvaises intentions qui peuvent trouver ce qu'il y a de plus néfaste à travers ces écres-là. Comment nous aujourd'hui on va en faire usage pour justement réinstaller la pédagogie du conseil de la prévention et tous les sujets qui nous interpellent par rapport à leur avenir. Je voulais faire court mais... C'était parfait. C'était parfait. D'autres questions ? Alors malheureusement il y a un jeune qui s'est fait qui s'est pris des balles qui s'est fait buter clairement sur la place sur la place où à la base les gens passent se posent parlent discutent jouent avant tout ça on avait eu des prémices malheureusement donc on avait eu des guerres de territoire on a eu des intrusions dans les écoles maternelles dans l'école maternelle du quartier des jeunes pour esquiver et rentrer dans les écoles maternelles dans l'école maternelle ce qui a engendré chez nous les parents un stress une peur une colère une rage à ne pas imaginer en fait et à partir de là on a créé un collectif qui s'appelle le collectif Biapi BiGentilly donc on a créé ce collectif justement pour reprendre le terrain voilà donc on a on a mis en place à partir de là plusieurs événements sur la place du quartier on a travaillé aussi avec les élus et madame la mère sur sur la sécurité notamment de l'école puisque les jeunes rentraient dans le dans l'école maternelle où étaient nos enfants donc nous ça nous créait un je ne peux pas vous dire le mot le mot exact pour vous pour vous dire à quel point l'émotion interne qu'on peut ressentir quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans l'école et qui peut porter atteinte à votre enfant donc c'est un sentiment inexplicable et donc on a travaillé ensemble on a travaillé avec d'autres associations à savoir quelles étaient quelles étaient nos possibilités nous à notre niveau qu'est-ce qu'on pouvait faire justement pour pour que ça ne se reproduise plus du tout et pour reprendre le terrain et effectivement nous à notre niveau en tant que collectif la meilleure solution qu'on a trouvé effectivement c'est d'organiser des événements festifs reprendre la place redonner confiance aux gens être relais de communication aussi entre la mairie et les habitants du quartier et relais de communication avec tous les autres quartiers de la ville parce que c'est très important de communiquer de de donner des bonnes informations on s'est rendu compte que les ondits les rumeurs vont créer un isolement donc nous notre objectif c'est pas ça l'objectif encore une fois c'est que les gens sortent de chez eux l'objectif c'est que les gens se sentent à l'aise dans leur vie dans leur quartier et donc on s'est créé suite à tout ça et j'ai une petite question la question la question vraiment c'est en fait comment vous avez réussi à convaincre les habitants donc du quartier ou à l'hôpital je vous rappelle pas de votre prénom à l'hôpital à s'impliquer et adhérer à votre projet en fait comment vous avez fait elles étaient très contents mais c'est vrai que Almamy avec ses soeurs sont très impliquées là-bas et je pense que tu peux rajouter des choses ça s'est fait naturellement en fait parce qu'on va dire que toutes les initiatives que nous prenons sur la ville ou dans un quartier les habitants nous suivent les yeux fermés puisqu'on a toujours on a toujours été dans cette créativité dans le fait de faire bouger les choses et surtout ce qui est le plus important c'est que quand on fait un projet c'est d'impliquer les habitants et ça s'est fait naturellement en fait puisque là je crois il y a deux jours je me suis fait charrier par un père de famille qui a dit bon quand t'auras fini de faire tout le monde avec les misérables tu reviens faire des films dans le quartier puisque ça nous manque et puis du coup moi ça m'attapait je me dis bon il y a des espaces exploitables du coup j'ai des amis maintenant j'ai beaucoup d'amis dans le cinéma on se fait des nouveaux amis donc je leur propose voilà des espaces et en même temps ça crée de l'emploi ça crée de l'emploi voilà j'ai des jeunes qui étaient au chômage ils ont vu comment ça se déroulait pendant le tournage de Mama Lova et du coup ils me demandent ouais quand il y a des tournages j'appelle moi j'aimerais bien voir comment ça se passe comment on fait ci comment on fait ça donc j'hésite pas à passer l'info et puis à passer des numéros quand il faut et je pense que c'est ça j'ai vu en quelque sorte cet état d'esprit de solidarité d'ailleurs même dans une logique économique on doit faire preuve de solidarité c'est à dire que il est hors de question de profiter d'un espace si les habitants eux-mêmes n'en profitent pas par rapport à soi-même pas par rapport à Paris ou à des quartiers favorisés on réinvente son histoire et on la raconte et c'est comme ça qu'on c'est comme ça aussi qu'on rompt on casse les murs et les codes c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est super important d'avoir toutes sortes de récits pas seulement par rapport à des histoires tristes c'est à dire que le jour où on aura vraiment toute la jeunesse des banlieues et d'ailleurs des zones rurales aussi où on n'a aucun récit de ce qui se passe à la campagne où on sait que c'est des territoires qui ne sont pas filmés qui ne sont pas présents sur la Seine c'est là qu'on mesure qu'on fait un parcours aussi pour exister toutes ces personnes qui habitent comme nous dans un Gentilly ou à Sarcelles ou dans des territoires comme Sevran que je connais un petit peu donc c'est super important qu'on raconte aussi des histoires joyeuses et toutes sortes d'histoires de notre jeunesse moi ma question c'est de savoir dans vos 5 courts métrages que vous avez tournés est-ce que vous avez essuyé beaucoup de refus de ville pour venir tourner ou est-ce qu'on vous appelle pour vous demander de venir tourner des histoires localement un peu partout et puis une autre question c'est de se dire est-ce que vous vous projetez justement sur un récit avec vos amis votre identité ce que vous avez envie de raconter mais dans des lieux par exemple au bord de la mer une histoire en Normandie avec des copains enfin quelles sont les histoires que vous avez envie de raconter aussi après après toute celle-ci la première question c'était c'était des refus des refus des demandes aussi quand on écrit on essaie d'être pragmatique pour pas non plus voilà on essaie de faire aussi ce qui est faisable pas non plus se dire allez on va tourner un film sur l'aéroport de Roissy donc des refus on n'en a pas eu après les décors sont choisis aussi par rapport au récit ce qui était intéressant à Fred c'est que je crois que j'aurais pu tourner à Bobigny mais je voulais pas ces grandes cités qu'on voit toujours qui nous enferment tandis qu'à Fred c'est un petit quartier où il y a 3-4 bâtiments il y a un peu de verdure et puis il y a un peu d'air donc c'est ce qui était intéressant avec des enfants c'est très très compliqué donc en fait le message que vous m'avez fait passer moi en tout cas ce soir c'est que vous m'avez vous donnez de la force aux mamans pour se battre et de ne pas lâcher et ça c'est vraiment très très important moi je serais plutôt favorable à ce que ce court-métrage passe dans tous les quartiers et qu'il redonne la force à ses mamans de continuer à se battre et puis de sauver leurs enfants parce que dans l'histoire il y a les mamans mais il y a les enfants aussi parce que c'est tellement facile de se faire de l'argent en bas de nos immeubles voilà et puis vous parliez de nos élus alors moi je suis élue et puis en plus j'ai le droit des femmes donc c'est encore plus compliqué parce que je reçois des femmes très souvent qui sont battues aussi et qui vivent ces situations et qui savent pas comment faire pour s'en sortir je crois que l'état a quand même une part énorme aujourd'hui une grande responsabilité et nous en avons tous malheureusement on le dit et l'on répète souvent on manque de moyens dans nos communes donc j'ai madame la sénatrice qui aujourd'hui se bat aussi pour ça avec nous dans notre commune et vous voyez il nous faudrait des logements il nous faudrait plein de choses aujourd'hui donc il faut qu'on se batte tous ensemble pour avoir aussi les moyens dans nos quartiers de remettre de la vie et de donner les moyens à nos mamans alors nous on fait comme on peut avec les moyens qu'on a voilà mais merci encore Mata parce que vous avez joué vraiment formidablement et et puis j'espère qu'on vous reverra bientôt voilà merci de diffuser ce court-métrage si on vous demandait en fait l'autorisation de diffuser ce court-métrage et bien finalement dès la primaire à partir du CEM pour montrer à nos jeunes que c'est 9 ans c'est nos enfants sont sur les écrans tous les jours nous on garde encore cette peur un peu vis-à-vis de nos enfants mais moi je les trouve extrêmement avertis déjà à partir de 9 ans et c'est montrer à nos enfants que demain à la sortie du CEM2 ils peuvent être déjà abordés pour devenir des dealers de quartier moi je trouve que c'est vraiment un très beau message on se sent tous concernés mais je pense qu'il faut prendre aussi le problème à la base pour que nos enfants ne tombent pas dedans en fait voilà c'est ce que je voulais vous dire d'abord je tenais à vous féliciter pour le film parce que moi je suis un peu comment dire tout ce qui est film de cité entre guillemets en tant que carré je suis un peu réfractaire mais là ce que je trouve ce qui a été bien fait c'est que c'est pas attaquer sur le même monde il a de l'attaquer sur le même monde de la femme et effectivement quand elle disait mesdames le fait de voir le combat qu'elles font une femme qui doit lever ses enfants tout seul je pense que ayant grandi comme ça je sais ce que c'est quand une femme va se battre pour bien lever ses enfants et c'est là que je trouve que le film a été bien tourné donc félicitations aussi c'est bien le fait que vous ayez tu dis à les règles on vient d'un coup d'espace et de pas le laisser dans une cité trop fermée donc voilà quoi et la question c'est est-ce que ça a pas été dur d'écrire un soirée autour d'une femme qui montre comment elle est bien elle se bat jusqu'à ce qu'elle va prendre des cours de boxe pour pouvoir défendre son fils et enfin il serait approprié le terrain donc c'est ça que je trouve et je trouve que c'est bien fait ça en s'enlève un peu moins parce qu'on m'a dit un homme qui a fait trop après un cas et ça remet le rôle de la femme qui c'est ce qui est important et après parce que bon je pense que vous êtes un homme général sur moi ce qui fait que après les femmes avaient plus de pouvoir et plus de respect parce que même la scène qui est qui est choquante c'est quand tu vois qu'il attrape par la gorge avant c'est des choses qui ne se faisaient pas moi je connais de mon temps enfin entre guillemets quand tu disais que ta mère c'était le ça n'était Lucasius Bellix c'était Stéphine et donc c'est plus pour savoir ce que ça a été ça n'a pas été été dur mais chou que le monde il est bon et c'est quelque chose de bien et qu'il faut comme elle dit c'est les dames que si c'est vu par les enfants réapprendre le respect de la femme c'est la base on se retrouve tous d'une femme et c'est important que les jeunes de maintenant se rendent compte de ça et un film pour ça c'est quelque chose de genre qui va peut-être permettre de prendre une histoire en fait pour répondre à ta question comme je disais tout à l'heure nous on circule un peu partout et on entend des histoires un peu partout moi je sais que je n'aimerais pas le quartier mais dans un quartier j'ai entendu que des jeunes attendaient des mères qui sortaient de la CAF et qui leur arrachaient leur sac et quand tu entends ça tu te dis il y a un moment donné ça va peut-être aller plus loin avant comme tu disais notre voisine elle venait nous metter une gifle on partait tu vois c'est comme si elle avait le droit de nous mettre en place tu vois aujourd'hui même ton voisin dira tu ne touches pas à mon fils on en arrivait là aujourd'hui donc les enfants les jeunes aujourd'hui je pense se croient tout permis parce que même au niveau de l'éducation même au niveau de l'école moi je sais que quand j'étais convoqué avec ma mère comme tout le monde c'est que des parents on se prenait des gifles aujourd'hui c'est limite où les parents prennent la défense de leurs enfants par rapport donc il y a tout cet équilibre qui a disparu et qui et qui viennent un peu perturber aussi les jeunes je pense parce que voilà ils ont aussi un soutien sans le vouloir des parents donc moi j'ai voulu aller au-delà en disant que si on continue ça va arriver c'est ça que c'est ça que c'est ça que c'est ça parce qu'au moins ça monte vraiment le combat de la femme pour en mettre de l'équipe dans tout ça et je pense que c'est un félicitation que c'est un ventre pour toi vous connaissez vous connaissez des structures qui se sont engagées auprès des jeunes pour faire découvrir le cinéma découvrir les métiers du cinéma et de la comédie et est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous directement vous êtes engagé auprès de ces jeunes est-ce que vous connaissez en fait des jeunes qui ont pu sortir de schémas négatifs par le biais des associations des structures qui promeut le cinéma ou est-ce que le cinéma n'est pas un peu un miroir aux alouettes est-ce que le cinéma a véritablement des solutions concrètes est-ce que vous avez vous rencontrez des jeunes qui sont sortis de ces circulaires alors ce qu'il faut savoir c'est que le cinéma c'est très vaste c'est pas juste acteur ou réalisateur il y a plein de corps de métier dans le cinéma c'est ce qu'on essaie aussi de faire découvrir toujours avec l'initiative de Sazia Terrois parce que sur le dernier film qui a été fait mon frère on a aussi fait on a aussi interviewé tous les intermittents que ce soit le perchiste que ce soit le chef électro que ce soit l'électro que ce soit le chef machino parce que c'est des métiers et c'est vrai qu'aujourd'hui cinéma on voit que l'acteur et peut-être le réalisateur mais il y a plein de corps de métiers autour donc on essaie aussi d'ouvrir l'arge après des gens qui ont réussi dans le cinéma comme acteur on a le petit Idrissa Diamaté qui lui a tourné à Sité Rose il avait 13 ans 13 ou 12 aujourd'hui il en a 19 il tourne dans les bracelets rouges il a fait danse avec les stars donc lui il a pris sa voix et voilà pour nous c'est ouais ça se déroule et voilà donc à partir du moment où quand on fait quelque chose il y en a moins un qui s'en sort je veux pas on va pas leur mentir en leur disant demain tu vas devenir acteur tu vas te percer parce que des acteurs il y en a plein il y en a plein et il y en a pas beaucoup qui percent mais s'il est intéressé s'il a vraiment une envie ben oui nous on peut le soutenir c'est à dire avec nos moyens on a pas non plus la science infuse on a pas les connexions de fou mais par rapport à ce qu'on a ben ouais on peut l'intéresser sur plein de choses c'est après comme je dis toujours au départ aux jeunes qui connaissent pas le métier et qui viennent avec nous je leur dis c'est une aventure vous prenez le comme une aventure après s'il y a quelque chose qui vous intéresse ben il faut voir et puis après leur donner une direction je suis pas conseiller d'orientation pour répondre à notre niveau c'est vrai que au jour d'aujourd'hui les tournages qu'on a effectués on a toujours pris des jeunes avec nous et oui exactement ils commencent à avoir quelques orientations on leur a fait découvrir un peu les corps du métier comme ils disaient et il y a quoi peut-être si jeunes maintenant aujourd'hui ils ont commencé à s'orienter un peu plus au niveau du montage au niveau de la réale au niveau de du Sénat et de la post-prod aussi et on les accompagne mais bon on n'est pas encore une structure institution comme ils disent d'utilité publique on n'est pas encore à ce niveau-là mais petit à petit avec nos petits moyens on arrive et les petits ils commencent à s'orienter et voilà il y a aussi ça et du coup voilà au Sénatrimitif on accompagne les jeunes ils découvrent et eux-mêmes ils reviennent ils adhèrent et là on fait quoi ? ça fait quoi ? 3 court-métrages on apprend les jeunes c'est le 4ème 4ème court-métrage et voilà ils continuent l'aventure avec nous ils découvrent ils s'orientent tout seuls nous on est là dans l'autonomie et on n'est pas dans le vivre ensemble parce qu'on vit ensemble on est plutôt dans le créer ensemble et voilà tout en faisant en sorte qu'ils soient autonomes qu'ils s'orientent tout seuls je vais te compléter l'école contre-a-jumée aussi qui est intéressante que la vie a ouvert qui est gratuite donc chacun essaye de faire des choses de son côté essaye d'ouvrir des portes après voilà on essaye de après il y a aussi la motivation du jeune c'est à dire que on vient vers eux mais on ne va pas les tirer sans arrêt parce que pour moi c'est une perte de temps de rester sur un jeune alors qu'il y en a des mises à essayer d'aider donc on essaye aussi de leur montrer et en même temps après on essaye d'en tirer un petit peu de leur montrer et ceux qui sont plus motivés ils le suivent parce que c'est quand même compliqué d'individualiser parce qu'après on ne s'en sort plus on reçoit beaucoup de messages avoir confiance en moi d'assumer ce que je suis et ce que je représente et aujourd'hui à travers le signe c'est pour ça je parle un peu de politique pédagogique c'est que ce qu'on réussit à transmettre par l'image c'est puissant le dit sur la réalité c'est-à-dire qu'aujourd'hui comme j'utilise encore les transferts en commun avec le film Les Misérables ça a eu un succès énorme les gens m'arrêtent surtout les jeunes et je leur explique en fonction de tous les qui rappellent et je leur dis c'est une question de choix aussi et moi j'ai fait le choix de ne pas tomber dans les travers de notre société quand on vit en quartier par exemple et ça a suscité auprès de ces jeunes-là de s'intéresser un peu plus justement au métier du cinéma par exemple quand on a je parle de l'école contre HB ils proposent une école gratuite qui est estimée à l'année dans certaines écoles connues à 10 000 euros l'année et des formations trois années c'est pas donné à tout le monde donc lui il a décidé de proposer une formation gratuite en une année pour devenir réalisateur pour devenir scénariste pour devenir comédien pour devenir photographe et en réalité pour reprendre ce qu'ils expliquaient tout à l'heure c'est que on doit faire les choses on doit faire les choses et arrêter de se dire que ouais ça sert à rien parce que tant qu'on n'a pas essayé on ne peut pas savoir ce que ça va devenir et du coup on reste on reste des exemples malgré nous et comme je dis aujourd'hui on assiste à des situations dramatiques et je dis souvent aux adultes les enfants nous regardent si nous nous comportons malheureusement très mal ils reproduiront c'est donc le comportement si nous multiplions les comportements et les actions positives ils reproduiront des actions et des comportements positifs et j'ai envie de faire tueur on parle à nous seuls à nous seuls je dirais voilà c'est pour ça c'est un ensemble les responsabilités sont partagées et je sais que Gentil c'est une petite ville un petit village et que dans Gentil je sais que c'est gentil ben voilà sur les situations malheureusement il y a eu des drames j'aimerais dire que les villes sur lesquelles j'ai pu intervenir j'ai pris du temps à identifier les personnes influentes dans les différentes générations et les mettre autour de la table parce que si effectivement l'échelle de la violence continue à augmenter entre les plus jeunes c'est parce que les plus grands n'agissent pas en fait n'interviennent pas on peut s'interposer je me souviens à l'époque c'était la guerre entre Frènes Chez Monde à Rue L'Aïda Rose V-Drift on avait ces trois villes contre Frènes et pourtant il a vu le quartier les petits et tout mais quand il y avait des retours je peux vous dire que on se faisait entendre mais moi par exemple on m'a toujours j'étais toujours informé parce que j'étais celui qui s'opposait aux actes violents j'imposais le dialogue après à l'ancienne pour ceux qui connaissent ces périodes-là quand il y avait deux gamins de quartiers différents qui se chiffonnaient aller sur la blouse continuer à vous chiffonner mais il est hors de question d'impliquer les copains d'un côté comme d'un autre et que ça finisse en X ça se réglait comme ça en quelque sorte ça aujourd'hui ça se fait de moins en moins aujourd'hui c'est réponse aux armes à feu aux armes blanches et pour vous donner pour finir sur l'exemple de Fred aujourd'hui quand il y a la manque d'étincelle entre deux jeunes puisqu'on a un lycée intercommunal qui regroupe 4-5 villes les points de tension on les éteint tout de suite c'est à dire que quand on attend qu'un petit cheville s'est pris la tête avec un petit Fred on s'appelle on dit ouais tu connais la tête moi je le connais c'est le petit frère à la tête ok on se voit parce que là ça risque de partir en vie et effectivement quand les adultes interviennent et qu'on se rend compte que l'embrouille part de je ne vais même pas dire de parler de brousculade mais là je les fleur ou d'un regard ou parce que sur un snap l'ont acharrié l'autre là on les regarde vous êtes sérieux donc on dit mais là vous voulez déclarer des guerres pour une histoire de snap ou de mot de travers ou ne serait-ce même une insulte donc là on se brouille on discute on dit mais on ne voit où là on les met face à leur responsabilité on en prouve que d'une situation ridicule vous êtes prêts à déclarer la guerre et à provoquer des morts on dit stop mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure si les adultes n'interagissent pas malheureusement ça va trop loin oui ben merci j'entends et je comprends totalement le point de vue et je trouve ça plutôt positif qu'effectivement les adultes soient des exemples pour les plus jeunes et qu'on rentre dans un cercle plutôt vertueux à leur montrer à être positif et à leur montrer qu'on peut être positif qu'on peut s'en sortir ça c'est pour la vie de tous les jours mais est-ce que vous n'avez pas peur que par le biais du cinéma dans lequel on voit plutôt des histoires violentes on peut même parler des jeux vidéo où la violente est plutôt la violence pardon est plutôt au coeur des scénarios des scénarii est-ce que vous n'avez pas peur justement que par le biais du cinéma ou de certaines scènes violentes ou de certaines histoires violentes on n'incite pas au contraire à la violence dans la vraie vie alors j'ai envie de dire je n'ai pas peur du tout je n'ai pas peur du tout c'est bien en même temps quand on mesure 1m90 ça aide je veux dire je n'ai pas peur du tout il ne faut pas qu'on ait peur de montrer ce qui existe déjà en réalité c'est justement en faisant cette démonstration de violence et de situation complexe ça permet de désamorcer en provoquant la réflexion et la concertation sur le sujet en lui-même donc si on reste sur des demi-mots sans aller à l'essentiel ben effectivement on risque de surmoner le cas précis plutôt que de le traiter de manière chirurgicale et j'ai envie de dire que je n'ai pas peur aussi parce que je vais prendre en référence je pense souvent en référence le morceau de ils vont être contents de ministère Amor sacrifice de poulet à l'époque où je l'écoutais j'ai jamais eu envie de tuer un policier vous voyez ce qu'il veut dire et du coup effectivement c'est un son qui nous donnait la peine et nous permettait de nous évader mais aujourd'hui par exemple sur les questions de violence policière j'anime des ateliers que j'ai fait dernièrement sur l'attitude à avoir face à un contrôle de police parce qu'on sait que tous les policiers ne sont pas mauvais mais comment par exemple un jeune ou un adulte ne connaissant pas ses droits peut se retrouver dans une escalade de tensions lorsqu'il y a une incompréhension qui s'installe entre eux tu vois mais ce n'en plus même il manque un mathieu non j'avais une question avant en fait à l'amie d'ailleurs parce que je ne peux pas avoir un autre merci c'est cool non moi je voulais vous remercier surtout vous ici d'être venu aujourd'hui nous avoir donné la possibilité d'organiser ça ici continuez à faire ça parce que comme vous dites à travers les médias il y a plein de messages qui passent surtout aujourd'hui au jour d'aujourd'hui en virtuel tout ça les jeunes c'est dommage qu'on n'a pas touché énormément de jeunes il n'y en a pas eu énormément mais bon peut-être une prochaine fois voilà sur un autre thème sur un autre thème non plein de thèmes non plein de thématiques je suis plein de thématiques bon t'arrêtes bon voilà je voulais vous remercier et je voulais dire je suis Mama Lova disons-nous les choses avec un grand monsieur comment vas-tu monsieur ? super merci ça va très bien en pleine forme je t'ai reconnu de qui je suis arrivé tout à l'heure mais je me suis dit je vais l'attraper il n'y a pas de souci je t'ai vu sur scène la féminine en basket j'avais déjà vu des vidéos de toi j'ai grandi avec des Antillais à Grigny donc tu connais alors je connais j'ai dit non non lui il sort toutes les faces des Antillais exactement comment ça va depuis ? super on travaille le prochain spectacle l'album aussi l'EP sort bientôt donc le 10 février le nouveau spectacle que donc sur scène tu nous nous sors tout un florilège des attitudes les Antillais comment ils se comportent comment ils sont c'est ma vie ma mère mon père mes frères et soeurs et je pense que ce qui est formidable c'est ce que je dis souvent dans mes spectacles c'est que ma famille du coup ressemble à toutes les familles Antillais ou Guyanaises quand je parle quand je raconte ma vie beaucoup viennent me voir à la fin ils me disent mais t'as raconté la mienne donc c'est ça qui est beau c'est ça qui est fort je te disais en off que j'ai grandi avec un monde entier et j'ai reculé tellement de face les darons les darons toutes les expressions c'est clair c'est ça une fois on vient de voir Maman Lova exact super pour me c'est quoi ton ressenti après ? ben juste magnifique moi c'est vrai que t'as vu t'as vu qu'une partie de mon spectacle et c'est vrai que moi je dédicace beaucoup je parle beaucoup de ma mère des femmes en général parce que ce sont des comme on dit chez nous potomitans donc celles qui tiennent la maison celles qui font que quand elles vivent seules avec leurs enfants sans le perdre bien évidemment pour moi je dois ma mère déjà forcément donc quand je vois ce court métrage là déjà moi ça me parle ça me touche et l'image de la maman qui boxe peut être prise dans les deux sens parce qu'elle n'est pas obligée forcément souvent de lever la main pour se faire entendre une mère avec le regard avec la parole avec tout ce qui s'ensuit arrive à se faire entendre et là d'arriver à ce niveau là à se battre avec un dealer un voyou c'est très fort c'est très fort comme image et de se dire qu'elle va s'entraîner tout en sachant forcément qu'un jour elle va tomber une année que les poings vont parler sincèrement c'est vraiment dommage que ce soit un court métrage parce que moi j'étais déjà parti et puis je me dis punaise 15 minutes c'est bientôt fini c'est formidable c'est très fort et le message est très fort aussi et comme il le disait par rapport aux discussions qu'il pouvait avoir juste avant il y a ce côté de respect qui part qui s'en va avec la nouvelle génération c'est vrai comme ils ont dit moi la voisine pouvait nous crier dessus on baissait notre tête on courait et plus tard on disait ouais relou mais le vent on se la fermait c'est vrai que ce respect là s'en va mais avec ce genre de court métrage ou de film ou de prise de conscience je pense qu'on va réussir à aller de l'avant je rebondis sur ce que tu disais par rapport comme je te l'ai dit j'ai grandi avec pas mal d'antillers et tous ont grandi avec leur mère et on sait qu'aux antilles par rapport à ce que même j'ai étudié par rapport aux antilles ça reste une ça reste comment dire pas partie de la société française mais ça reste une autre société en vérité une société matriarcale c'est vrai donc du coup pourquoi on ne grandit qu'avec leur mère et ça voilà dû aux séquelles de l'esclavage et voilà comme tu connais les hommes sont partis et tout ce qui va avec et toi ça a fait un écho vraiment à ta vie et à la vie de l'entillers leur mentir la question elle est forte c'est que je prépare mon album et j'ai un morceau justement qui traite de ça où moi j'explique que nos mères ont eu cette capacité-là et ont cette capacité-là de faire les deux rôles comme il le disait le producteur du film elles ont cette force-là donc du coup moi j'ai pas eu ce manque-là de mon père je l'ai connu très grand je suis très heureux de connaître j'ai contact on garde le contact je l'aime énormément mais ma mère a fait les deux rôles elle a assuré assumé les deux rôles et c'est ce qui est fort c'est ce qui est fort chez nous beaucoup de femmes comme tu l'as dit ont assumé leurs enfants seules et je pense que c'est elles l'ont même pas appris en fait c'est en elles c'est en elles c'est en elles comme tu as parlé d'esclavage et toutes ces choses-là tout ça je pense que ça va avec et elles ont pas eu besoin de l'apprendre si demain ils partent comment je vais non elles se sont le fait accompli elles assurent elles assument et ouais elles touchent pas leurs enfants sinon ça va ça va mordre ça va boxer donc en tout cas j'espère te revoir dans nos locaux on a une émission spéciale sur toi avec grand plaisir on est situé à Grigny et je sais que mes amis sont très contents de t'interviewer aussi avec grand plaisir j'espère jouer bientôt à Grigny il y a une bonne communauté là-bas et je pense que je pourrais en parler on va voir ça nous on sieste dans le centre culturel et du coup le président de notre association il est programmateur du centre culturel donc on va proposer on va proposer ton nom et je pense que ça va passer super super en tout cas l'homme fort je te remercie merci beaucoup